Bezrat HaShem, Chok l'Israël, Parashat, Tshelach Lecha, vendredi veille du Shabbat. On va commencer à partir de ce vendredi de faire un texte du Zohar qui est extraordinaire à propos du Shabbat, parce qu'il va parler d'un élément très important et difficile à comprendre qui s'appelle le point du Shabbat. Pour comprendre ce point du Shabbat, le Zohar, il va commencer par nous montrer quelque chose. C'est le fameux Tahazé. Et on va parler du point du Shabbat, de la flamme du Shabbat et du bûcher du Shabbat. C'est quoi ces notions ? Est-ce que nous allons découvrir ensemble ? Tahazé. Be'yom HaShetita. Viens voir. Be'yom HaShetita, le sixième jour. Le sixième jour, c'est-à-dire donc le vendredi. Et puis exactement Kad, Mata, Zimnad et Erev. Quand arrive le moment du soir. Alors, moi qui dis, c'est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, parce qu'on est encore dans la journée du vendredi et on n'est pas encore dans Shabbat, ou plutôt on est encore dans Shabbat, mais on n'est pas encore vraiment dans Shabbat. C'est le statut de ce moment-là qui s'appelle Ben HaShemashot, qui est entre le coucher du soleil et le début de la nuit. Et qu'est-ce que se passe-t-il à ce moment-là ? Il y a un bûcher de flammes, ou une lumière de flammes, qui va sauter à l'intérieur d'Alig. Il va sauter à l'intérieur. À l'intérieur de quoi est-ce qu'on va voir ? C'est quoi ce bûcher de flammes ? Alors, à Magdhi, ce sont 71 étoiles qui proviennent du côté du nord, donc les forces de Beauvoir. Et des 70 nations, ils sentent que le Shabbat arrive et elles veulent se nourrir des forces du Shabbat. On parle évidemment de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Effectivement, si le Shabbat arrive, s'il se passe des choses dans les mondes, alors ça bouleverse tout. Alors maintenant, ces forces-là, elles veulent entrer à l'intérieur. Et elles vont devenir, ce qu'on va appeler ici une Madura, elles vont devenir ici ce qu'on appelle une flamme, un bûcher. Et, donc ce bûcher, il s'élève vers l'en haut, pour entrer à l'intérieur des couleurs. Évidemment, c'est le Zohar Akadosh, et c'est une phrase très mystérieuse. Donc, on relit, viens voir le sixième jour, quand arrive le moment du soir, ce bûcher ou cette lumière de flamme saute à l'intérieur et s'élève vers l'en haut pour entrer à l'intérieur des couleurs. Donc, on est obligé de suivre les commentateurs du Zohar et le plus grand, qui est le Ramak. C'est quoi ces couleurs ? Ce sont les trois couleurs des écorces impures et le bûcher de flamme, il veut recevoir l'influx de sainteté du Shabbat. Ça, c'est ce qui se passe en haut, dit le Zohar. Il se passe en haut quelque chose, il y a un bûcher qui rentre à l'intérieur et il veut avoir ces forces-là, il passe par des forces impures. Et qu'est-ce qui se passe en bas ? « Kedin » « Mithaknin » « Israël et Tata » Et Israël, en bas, ils sont en train de préparer le Shabbat puisqu'on est le vendredi soir avant la tombée de la nuit. Et donc, Israël, ils s'arrangent en bas. « Mithaknin » « Mithaknin » Et ils commencent à préparer les repas, à organiser la table. « Mithaknin » « Papatourine » Et ils dressent les tables « Chacun sa table. » Donc, si on analyse ce texte, on dit, voilà, d'un côté, il se passe des choses terribles dans les mondes d'en haut, il y a des forces qui se mettent en place, et en bas, les gens, ils commencent à mettre la table pour préparer le Shabbat. Alors, on va prendre un peu de temps. Il y en a qui dit que cette table du Shabbat, c'est la contrepartie de ce qui se passe en haut. Vous savez que c'est le psaume 23 qu'on récite Shabbat, et dans ce psaume-là, le roi David, il dit « Tarok le fanai shulchan neret sorerai » « Dresse les fanai devant moi une table contre mes adversaires. » La table du Shabbat, c'est le pendant à ces forces qui se battent en haut par rapport à la sainteté du Shabbat. J'ai lu il n'y a pas longtemps, malheureusement, je ne me rappelle plus où, que Tarok le fanai « Dresse devant moi », ça pouvait aussi être lu comme « Arachim ». Vous savez que les Arachim, c'est un sujet très compliqué dans l'Allah, c'est la manière d'attribuer des valeurs aux choses. Tarok le fanai, ça veut dire attribuer une valeur à ma table contre mes adversaires. Et donc, on a dit qu'Israël s'arrange en bas, il prépare des repas, il dresse les tables et chacun a sa table. Alors, Ramak, il va plus loin. Il dit que ce bûcher d'en haut qui est en train de brûler pour essayer d'avoir ses forces du Shabbat, ce bûcher aussi, il devient une table. Et il devient une table qui veut récupérer la force du saint. Mais, selon le verset d'Isaïe, voire la note 5 dans le livre, c'est une table qui n'est pas du bon côté, c'est une table de vomi et d'ordure, comme a dit le prophète Isaïe. Alors, par le mérite de la table Israël, il y a une flamme qui sort et qui va frapper ce bûcher. Donc, il y a une espèce de combat d'une flamme et d'un bûcher. Et c'est quoi ? En quoi consiste ce combat ? C'est que cette flamme va donner au bûcher une subsistance pour qu'il annule l'accusation et la rigueur qu'il a contre le Shabbat. Il va en débatashbé et lorsque cette flamme va frapper le bûcher, cette table et ce bûcher vont s'enrouler l'un dans l'autre. Toutes les forces extérieures se nisent à cette flamme. Et les deux ensemble vont maintenant descendre dans le trou du grand abîme du Théoumar Abba. La flamme, elle fait descendre toutes les forces extérieures du bûcher vers l'abîme des forces extérieures. C'est-à-dire qu'on fait entrer ce bûcher dans le grand trou Oui, dans le Nougva, dans le grand trou du grand abîme. Et maintenant, ils sont cachés. Et elle s'assoit là-bas. Et elle s'assoit là-bas. Cette flamme s'assoit là-bas. Autrement dit, l'accusation qu'il y a eue quand le monde a commencé à changer le monde d'histoire, cette accusation, elle est calmée par cette flamme. Ce qui fait que ces forces-là, elles rentrent dans cet abîme-là. Et le Ramak dit, ils se reposent de leur colère grâce à cette flamme pendant tout le jour du Shabbat. Et cette flamme, qui s'est enroulée dans le bûcher, qui est rentrée dans le trou du grand abîme, comme on va le dire. Et cette flamme, elle provient du côté droit. Le côté droit, en général, dans le Zor, on sait ce que c'est. C'est Chesed. Et pourquoi est-ce que c'est une flamme de Chesed ? Parce qu'elle va permettre de donner une subsistance à toutes les nations pendant le jour du Shabbat, dit le Ramak. parce qu'elle provient du côté droit. Elle fait disparaître ce bûcher. Parce qu'il n'y a que le Chesed qui peut éteindre cette chose-là. Le Ramak dit que si cette force-là, cette flamme, elle était du côté gauche, les forces extérieures l'emporterait. Parce qu'il y a trop de Gwura. Donc, il faut calmer cette Gwura. Vous savez que des fois, quand on a affaire à une situation de Gwura, de force dans la vie, il y a deux manières. Soit il faut être plus fort, soit il faut atténuer. Et des fois, et pour atténuer, alors il faut contrebalancer cette force par du Chesed, par de la générosité. Et donc, comme cette force, elle provient du côté droit, ici, c'est le cas. Et le Zohar revient dessus. Et elle le fait entrer dans le trou du grand abîme. Et il s'assoit là-bas jusqu'à ce que sorte le Chabat. Mais, concrètement, si on dit qu'il y a une flamme et qu'il y a un bûcher, et que c'est, comme Zohar, il a dit plus haut que c'était un Madura de Esha, un bûcher de flamme. Donc, c'est feu avec feu. Simplement, ce ne sont pas les mêmes types de feu. Et ce feu qui vient du côté droit, le Ramak 10, c'est une nourriture. Une nourriture qui provient du côté droit. Et que la flamme donne au bûcher. Pour que ce bûcher, il soit nourri durant toute la journée du Chabat. Autrement dit, on va lui donner une subsistance à ce bûcher. pour le calmer. Ce n'est pas que ce soit un bûcher qui détruise. Et cette subsistance-là, c'est le fait que le monde continue de tourner pendant Chabat pour ceux qui ne font pas Chabat ou pour les nations qui ne sont pas liées à Chabat. Donc, effectivement, Chabat, c'est un bouleversement dans tous les mondes. Ça, c'est le Zohar, il revient beaucoup là-dessus. C'est un bouleversement complet de tous les mondes. Et ça, ça va durer jusqu'à la fin du Chabat. Qui vann d'enafak Shabta, Shabta, pardon, dès que sort Shabat, alors, il starich le ou le amad d'Israël le valha al-esha. Le peuple d'Israël doit faire la bénédiction sur le feu. C'est la bénédiction qu'on fait lors de l'art d'Ala, boré, méoré, haèche. Et, quelle est maintenant cette flamme qu'on va faire, qu'on va allumer à la fin du Chabat ? On verra comment il faut l'allumer dans le Zohar. C'est expliqué longuement. Et à quel moment il faut l'allumer ? Il ne faut surtout pas attendre la fin du Chabat. Il faut aller encore plus loin. Il faut faire sortir le Chabat doucement. Le Zohar, il dit qu'on ne se débarrasse pas d'un invité. Ce n'est pas que dès que le Chabat sort, alors, on dit, allez, va-t'en. Ce n'est pas une manière polie d'agir avec un invité. On a un invité pendant 24 heures. Ce n'est pas dès qu'arrive le moment de la sortie du Chabat, on lui dit, maintenant, c'est fini, je ne veux plus te voir. Non, au contraire. Donc, c'est d'abord, dans la Tfilah, c'est ce qu'on va appeler le Chalet Sidra. C'est-à-dire qu'on va rajouter une sainteté pour pouvoir faire assurer une transition entre le Chabat et le jour de la semaine avec les Kavanot qu'on aura dans le verset de Veïnoam. J'ai vu aussi qu'il y avait une hazala de Rabbi Akiva. Il y avait une hazala de Rabbi Akiva qui est ramenée dans ses fers chercher à Shema du Ramaz et qui ramène une hazala très particulière avec tous les anges qu'on convoque pour pouvoir faire sortir le Chabat et récupérer du fort du Chabat pendant toute la semaine. Mais donc, nous, concrètement, au bout d'un moment, on va allumer cette bougie de la hazala. On va faire Boré Meoré Haïch. Et maintenant, il faut qu'on comprenne cette flamme par rapport à cette flamme qui est venue le vendredi soir pour alimenter le bûcher des forces de l'impureté. Et cette flamme, elle va sortir par la bénédiction d'en bas. Ça veut dire quoi ? Le Ramaz qui dit comme ça, la bénédiction de la flamme quand on va faire Boré Meoré Haïch pendant la hazala, elle va renforcer cette flamme, la flamme qui alimentait le bûcher. Pourquoi ? Parce que cette flamme qui va alimenter le bûcher, au bout d'un moment, elle n'a plus de force. Et donc, elle va redonner de la force à cette flamme-là qui est avec le bûcher. Véchalit Allahou Madoura Kolaou Laila et elle va dominer ce bûcher toute cette nuit jusqu'au dimanche matin. Ça, c'est un khidouche. La nuit du samedi au dimanche. Il est kafia à Oumadoura et ce bûcher va être soumis encore toute la nuit. Pourquoi ? Parce que ces forces du bûcher sont des forces qui se sont éveillées le vendredi soir avant la nuit. Donc, elles vont encore s'éveiller une nouvelle fois le samedi soir. On va commencer maintenant comprendre doucement pourquoi est-ce qu'il faut faire Malave Malka. Et ça, ça va durer jusqu'au dimanche matin. On verra la semaine prochaine la suite de ce soir extraordinaire.